On a trois équipes avec une moyenne à plus de deux points par match, donc des parcours de champions. Dans ce championnat extrêmement serré, moi je crois que rien n'est joué. Monaco peut bien avoir l'étiquette de favoris, ça ne change rien. Il n'y a que trois points, un petit peu dix matchs maintenant, trente points encore à distribuer, tout rond. Mais la différence de jeu, ils ont quatre points d'avance. C'est une défaite, alors vous allez me dire, où est-ce qu'ils vont aller perdre un match, Monaco ? Bordeaux ou Lyon ? Par exemple, et ça peut suffire. Il ne va plus y avoir le droit à beaucoup de faux pas. Peut-être que je n'aurais pas tenu, et certainement pas tenu ce discours, si Paris avait fait match nul contre Nancy. On n'est pas passé loin du scénario catastrophe samedi, après-midi, parce que Paris ne s'en sortait pas, parce que Nancy, quand ils ont fait leur double poteau, ça pouvait très bien, très mal se finir. C'est une vraie victoire de champion, la victoire de Paris contre Nancy. Celle de Monaco aussi, contre Nantes, où sans faire un bon match, il leur faut une tartine. Ça ressemble aussi. Et celle de Nice, c'est aussi une victoire de champion. Marcel Tavigo a joué sérieusement, mais c'est le Barça qui a été hallucinant. On a vu le meilleur Busquets depuis deux ans. On a vu face au Marcel Tavigo, le meilleur acquis titre de la saison. On a vu un Messi qui marchait sur l'eau. Et on a vu un Neymar qui, pour la première fois depuis très longtemps, a fait des grigues efficaces. C'est-à-dire, le jeu virevoltant, très brésilien, très chambreur, etc., a eu un effet. C'est-à-dire qu'il a servi à quelque chose. Et donc, je me dis que ce Barça-là, qui n'a plus rien à voir avec le Barça d'avant le match allé, qui, quoi qu'il arrive, doit faire quelque chose, mené par un Messi qui peut perdre le ballon d'or dès mercredi soir, parce qu'un type qui est éliminé en huitième de finale, il ne peut pas gagner le ballon d'or, et voir Ronaldo, en cas de victoire du Real, revenir à cinq partout. Il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu. Je vous le dis. Je ne sais pas dans quelle langue ils vont le dire. « remontada » en catalan ou « remontada » en espagnol, ou dans les deux. Mais oui, je pense que le Barça peut le faire. On en a déjà tellement souvent parlé, mais là, on est arrivé au moment de vérité, à savoir qu'Alexis Sanchez, sa situation à Arsenal est telle, que tu vois le signe que nous sommes vraiment à la fin d'un cycle. D'un cycle, le mal. Et le mal est tellement profond. Pour qu'Alexis Sanchez se retrouve dans cette situation-là, après cette saison, encore une fois, qui sent le raté, tous les problèmes. Pas pour lui. Jusqu'où va-t-on aller avec Wenger ? On voit bien que c'est cramé. On est au-delà du cramé. La poêle, elle n'a même plus de fond. Il lui restait combien l'année de contrat ? Il lui restait qu'un an, non ? Il lui restait exactement 16 mois. 16 mois. Et en plus, ils ne vont le vendre pas cher. Donc voilà, ils ne vont même pas arriver à le vendre. C'est un joueur qui vaut facile 40 ou 100 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada